Merci, Pasteur Robert, pour la présentation. Vous m'entendez bien ? Et merci à Nathalie. On a pris le temps d'échanger un peu avec Nathalie, de se coordonner, de se connecter, de prier aussi ensemble. Vous savez, même si ce n'est pas la première fois que j'apporte la parole, ça reste un exercice qui n'est pas facile. Je ne sais pas si les personnes qui ont l'habitude de prêcher ont le même sentiment. Ça me rassure, c'est jamais évident. Et je voudrais remercier encore mes bergers pour la confiance qu'ils me font, depuis plusieurs années maintenant. Que ce soit au niveau des ministères que je porte auprès des femmes, des moments où j'ai l'occasion d'apporter la parole. Je voudrais vraiment vous dire merci. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez passé des bonnes vacances. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont déjà de retour, d'autres qui ne sont pas encore partis, ou d'autres qui ne partiront peut-être pas. Bon, quelle que soit votre situation, Dieu est bon, et ça reste la bonne situation. Alors, il y en a qui ont pris l'avion, qui ont traversé les eaux et les mers. N'est-ce pas, Blondel ? Et puis, il y en a qui sont restés dans les terres. Et comme Blondel disait, c'est vrai que quand on reprend le boulot, bon, bienvenue dans la réalité, en quelque sorte. Just like Blondel disait, quand vous allez retourner à votre travail, bienvenue dans la réalité. Je vais juste remettre le temps entre les mains du Seigneur. Si on peut juste fermer les yeux, incliner la tête. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci encore ce matin. Parce que tu es bon et parce que tu es fidèle. Et parce que tout ce que tu fais est bon. Nous voulons vraiment libérer nos cœurs. Libérer nos âmes. Laissez ton esprit agir. Venez nous parler. Libérer la parole que toi, tu veux libérer dans nos cœurs. Agir comme tu veux agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous disons que la gloire te revienne. En toutes choses, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Tu peux encore lui faire confiance ». Tu peux encore lui faire confiance. Et vous aurez compris que lui, c'est la personne du Seigneur. Et le passage de référence que j'ai eu à cœur, c'est dans le livre des rois. Une histoire qui est assez connue, la femme Tsunamite. C'est dans 2 Rois 4, à partir du verset 8. Deux rois 4, à partir du verset 8. Alors l'histoire de la femme Tsunamite va jusqu'au verset 32. Si vous voulez vraiment lire toute l'histoire, je ne sais pas si on va la lire en entier. Mais on va lire quand même du verset 8 au verset 16. Et je vais lire en français. Alors, un jour, Élisée passait à Tsunam, la ville de Tsunamite. Il y avait là une femme de distention qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenue à Tsunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? » « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Alors Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Voilà donc l'histoire de cette femme. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est que lorsqu'on introduit cette femme, on ne présente en aucun cas son manque. On parle de son statut. Alors on ne sait pas si c'est un statut social, économique, ou c'est sa renommée. Alors peut-être que c'est juste un axe, ou c'est peut-être tout. On nous parle également de la manifestation de son don. C'est-à-dire le don d'hospitalité. On nous parle également de son amour pour la présence de Dieu. Parce que, alors, je parle de son amour pour la présence de Dieu, parce que, à l'époque, le prophète était un peu le représentant de Dieu sur la terre et auprès des hommes. Donc, recevoir un prophète, c'était comme si on recevait, en quelque sorte, la personne de Dieu. Donc, elle crée cet espace pour Dieu. J'ai fait une extension. Elle met en oeuvre son don d'hospitalité. Et c'est comme ça qu'on l'introduit. On ne parle pas de ce dont elle a besoin, et d'ailleurs, elle n'en parle pas du tout. Mais on voit une femme qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur. Alors, quand je parle de la confiance en Dieu, qu'on peut encore lui faire confiance, que tu peux encore lui faire confiance aujourd'hui. C'est indépendamment de ta situation, indépendamment de ta condition, indépendamment de ton manque. Parce qu'on voit que cette dame avait un besoin, elle avait un manque. Non exprimée. Mais qui ne l'empêchait pas de servir son Dieu. Et qui n'empêchait pas d'aimer son Dieu. Et qui ne l'empêchait pas de faire du chez elle la demeure de Dieu. Je vais vous donner quelques définitions de la confiance. Alors, dans la confiance, il y a le fait de se confier à. Il y a la notion de sécurité, être en sécurité. Avoir l'assurance en fait en quelqu'un. Le fait de croire, avoir la foi. Et j'ai trouvé une définition un peu plus large qui était intéressante. Qui dit faire confiance et se sentir en sécurité dans une relation. Faire confiance à une personne, c'est s'attendre à ce que ses comportements envers nous restent prévisibles. Dans une relation de confiance, je fais l'hypothèse. Écoutez bien, je fais l'hypothèse que la personne agira comme je l'attends. Je peux donc prédire ses comportements. Je fais l'hypothèse que je peux compter sur la personne en cas de difficulté. Tant que la personne se comporte de la manière que j'ai prévue, la confiance se renforcera. Mais si son attitude change, le sentiment de trahison sera important, il y aura un risque important que la confiance soit perdue. Et le dernier point, c'est de faire confiance et de remettre ce qu'on a de plus précieux à l'autre. Et le dernier point, c'est de confier en la personne et de lui donner ce qu'il est très spécial pour nous. Son intimité, son espoir ou ses espoirs, son intégrité, mais aussi sa vulnérabilité. Et donc la confiance inclut un sentiment de sécurité. Donc là, ça nous donne vraiment un large panel de la notion de confiance. Et plus précisément, la notion de faire confiance à quelqu'un. De cette définition me fait sortir deux axes par rapport à la confiance en Dieu. La première définition, le premier axe, c'est que je fais confiance à Dieu parce que je prévois la manière dont il va agir. Je suppose que son attitude est prévisible. Parce que je l'ai vue. Parce que j'ai entendu. Parce que sa parole le dit, il y a des promesses. Alors je lui fais confiance parce que j'ai des éléments concrets et tangibles qui me poussent à lui faire confiance. Ça peut être une parole que j'ai reçue, une parole de prophétie. Ça peut être un songe. Je sais qu'il l'a fait. Ça peut même être par rapport à nos générations. Je l'ai vu faire chez mes arrières-parents, mes parents, ainsi de suite. Alors je sais qu'il peut le faire encore aujourd'hui. J'ai des éléments concrets et tangibles. Et c'est bien, cette confiance-là. On doit la voir parce qu'elle est biblique. Et là où je voulais attirer notre attention ce matin, dans cette première vision de la confiance en Dieu, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des situations où, oui, cette confiance, parce qu'on a confiance en Dieu, on le voit agir. On prie pour un boulot s'exaucer. On prie pour les malades, ils sont guéris. On prie pour les miracles, on les voit. Et c'est Dieu qui agit. Mais dans cette vision de la confiance, où on s'appuie sur des éléments concrets vis-à-vis de Dieu, toutes les personnes qui ont un peu d'ancienneté dans la foi, savent que ça ne marche pas toujours. On ne sait pas forcément expliquer pour quelles raisons. Je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi. Comme vous avez pu comprendre, dans la confiance, il y a aussi la notion de foi. Et j'étais convaincue que lorsque je prie, je m'appuie sur les promesses de Dieu et que je jeûne ou peu importe, mais lorsque je m'attends à Dieu, je savais qu'il allait agir. Et lorsque le résultat n'était pas ce que j'attendais, je me disais, peut-être que là, je n'ai pas eu la foi. Et je me disais, la prochaine fois, vraiment, je vais m'y mettre encore plus. Et vous savez, vous arrivez à un point où il y a plusieurs choses qui se passent dans votre tête. Vous avez foi, vous dites que je vais l'avoir, ça va se faire. Et puis il y a la petite voix à l'intérieur qui dit non, 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 ça ne va pas marcher. Et vous rentrez dans un combat, en fait, à l'intérieur de vous, comme ça. Et vous ne savez plus qui est qui, en fait. Est-ce que j'ai la foi, est-ce que je n'ai pas la foi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Oui, et j'insiste sur ce point parce que je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie ? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu ? Non. Et ce point est d'autant plus important dans les souffrances qu'on peut vivre, que ce soit par rapport à nous ou par rapport à nos proches. Et je discutais avec un petit frère dans la foi et qui me racontait la maladie par laquelle sa mère est passée. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il a prié, il a jeûné, parce qu'il croyait vraiment que Dieu allait la guérir. Et sa mère est partie et sa foi a été attaquée. Et moi, à titre personnel, plusieurs d'entre vous savent qu'on est aussi passés par une période difficile, notamment par rapport à la santé de ma mère. Et ça fait deux ans qu'on est dans un parcours médical. Et j'ai vraiment foi que Dieu guérit. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Et j'ai confiance que Dieu est capable de le heal. Mais il y a toujours cette question dans mon cœur de me dire, d'un côté, d'un clé d'œil, Dieu guérit. Mais d'un autre côté, il prend plus de temps. Je n'ai pas forcément la réponse à la différence de situation, la différence de configuration. Mais je sais que Dieu reste Dieu. Et je n'ai aucun doute par rapport à ça. Et je pense que lorsque on arrive à ce point où on se pose la question de savoir, mais pourquoi Dieu n'a pas agi là où je l'attendais à agir. Notre foi est un peu fragilisée, un peu comme une forme de fissure qui vient se créer au niveau de notre foi. Et qui amène, au-delà de l'incompréhension, la colère, peut-être l'amertume, beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer. Et vraiment, avant qu'on aille plus loin, hier soir, j'ai vraiment été saisie par le Seigneur et par un esprit de compassion. Notamment par rapport aux personnes qui ont perdu des proches et qui s'attendaient à ce que Dieu agisse. Et ça ne s'est pas passé de cette manière-là. ou des personnes qui ne passent pas la maladie ou qui ont des proches qui sont malades. J'ai envie de vous dire et je me dis aussi à moi, tu peux encore faire confiance à Dieu. Tu peux encore lui faire confiance. Et j'avais vraiment à cœur juste de faire un petit temps d'arrêt pour qu'on puisse prier pour ces personnes, parce que c'était vraiment un fardeau sur moi hier. Donc si vraiment vous avez, vous passez par l'une de ces situations où vous avez perdu un proche ou vous avez un proche qui est malade et qui est dans une situation assez délicate, je pense qu'il y a l'onction de Dieu qui est là et qui veut vraiment toucher les cœurs. et même derrière les écrans. Et je vais vraiment demander aux personnes qui le sentent et qui le souhaitent, donc si vous avez perdu un proche ou si vous avez un proche qui est malade ou peut-être vous-même, de vous lever, parce que je crois que le Seigneur veut vraiment guérir les cœurs. Je veux demander à tous les gens qui sont concernés si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre famille ou autour de vous, ou si vous avez quelqu'un qui est mort autour de vous et que vous voulez prier pour les gens, juste s'il y a un proche, s'il vous plaît, s'il vous plaît, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, je sens encore ce matin vraiment ce ce fardeau qui est tombé sur mes épaules hier soir. Tu es l'Éternel qui visite les cœurs. Tu es celui qui ferme les brèches. Tu es celui qui guérit et tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris les corps. Tu guéris les âmes. Tu restaures. Alors Seigneur, tu vois tes enfants qui sont levés aujourd'hui par un acte de foi et tu es celui qui répond à leur foi. Tu connais la situation par laquelle chacune des personnes passent en ce moment. que ce soit le deuil. Que ce soit la maladie. Que ce soit le désespoir par rapport à un proche. Alors Seigneur, tu guéris ce matin. Tu étends ta main et tu touches les cœurs Saint-Esprit de Dieu. Tu visites les cœurs Saint-Esprit maintenant. Tu essuies les lames. Tu essuies les lames. Tu fais renaître l'espoir ce matin. Je le crois à l'Esprit de Dieu. Tu remplis les cœurs de joie et d'allégresse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci dans ton nom puissant. Alléluia. Amen. Amen. Je le sentais de manière très forte. et je vais juste continuer en fait dans mon partage et je ne voudrais pas qu'on reste sur cet axe un peu d'échec parce que bon, même si ce n'est pas un échec mais je n'ai pas d'autres thèmes qui me viennent à l'esprit. Je veux que nous ne restons dans ce genre d'échec même si ce n'est pas une fête pour moi. Je crois qu'on doit continuer à croire que Dieu guérit. Je pense qu'on doit continuer à croire que Dieu agit. Mais ce que je voulais mettre en avant dans mon deuxième axe c'est vraiment la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu qui fait que cette grandeur, cette force et puissance de Dieu nous fait nous dire même si je ne comprends pas je te fais confiance. Même si le résultat n'était pas celui que j'attendais, je te fais confiance parce que tu es plus grand parce que tu connais toutes choses, tu es le Dieu de l'univers. La parole déclare que tu me connaissais avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère. Tu as des milliers d'avances par rapport à ce que moi je peux voir. alors juste pour ça je veux te faire confiance. Et c'est ça vraiment mon message ce matin c'est de pouvoir faire confiance en Dieu en dépit des situations. Et même si les choses ne se déroulent pas comme j'attendais, faire le choix de dire je te fais confiance. Et je pense que le Seigneur nous connaît il sait dans quelle situation on passe aujourd'hui et il sait combien des choses peuvent venir attaquer notre foi des déceptions peuvent venir attaquer notre foi. Et la bonne nouvelle que je veux t'apporter aujourd'hui c'est que tu peux encore lui faire confiance. Et il y a un autre passage en fait dans Daniel 3 Daniel 3,16 donc les amis de Daniel qui avaient refusé de s'incliner devant que je revois devant la statue d'or qui avait été érigée et au verset 17 ils vont dire cette phrase et d'ici nous sommes jetés dans la fournaise où brûle le feu ardent notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains au roi mais même s'il ne le fait pas sache bien au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne proséterons pas devant la statue d'or que tu as érigée et c'est même s'il ne faisait pas dans notre vie et dans notre marche avec Dieu on doit toujours inclure ce même s'il ne faisait pas nous continuerons à prêter allégeance à notre Dieu et c'est un autre niveau de confiance le premier niveau de confiance que j'ai présenté il est bien il faut qu'on le garde mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin on a besoin vraiment d'aller au-delà des choses tangibles et concrètes et je vais venir sur un autre passage du livre d'Hebreu et ce qui me fascine toujours dans ce livre c'est toute la liste vous savez Hebreu 11 où on liste tous les héros de la foi tous les grandes prouesses qu'ils ont eues toutes les victoires qu'ils ont eues je vais prendre juste le temps de lire en fait Hebreu 11 du verset 32 au verset 40 11 du verset 32 au verset 40 je vais le lire alors il dit que dirais-je encore donc ça c'est après que toute la liste a été faite que dirais-je encore le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon de Barak de Samson de Jephthé de David de Samuel et des prophètes dont toute la liste grâce à la foi ils ont conquis des royaumes exercé la justice obtenu la réalisation de promesses fermé la gueule des lions ils ont éteint les feux violents échappés aux tranchants de l'épée ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles ils se sont montrés vaillants dans les batailles ils ont mis en fuite des armées ennemies des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendues d'autres en revanche ont été torturées ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui émet la résurrection d'autres encore ont enduré les moqueries le fouet ainsi que les chênes et la prison certains ont été tués à coup de pierre d'autres ont été torturés sciés à deux ou mis à mort par l'épée dont ont mené une vie errante vêtue de peau de moutons et de chèvres dénuée de tout persécutée et maltraitée eux dont le monde n'était pas digne ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes vivant dans les cavernes de la terre Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi c'est-à-dire leur confiance en lui c'est ce que ça veut dire aussi et pourtant aucun d'eux et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis et je vais le verser important c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour eux c'est-à-dire quelque chose de plus avantageux quelque chose d'excellent pour eux et c'est ça que j'aime en fait dans la confiance en Dieu de manière désintéressée c'est que je sais que Dieu a quelque chose de meilleur a prévu quelque chose de meilleur même si je ne comprends pas je sais qu'il a prévu quelque chose de meilleur alors la suite du verset dit qu'il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection mais là où je voudrais qu'on mette l'accent c'est qu'il a quelque chose de meilleur de prévu et que son plan est toujours merveilleux son plan est toujours au-dessus de nos plans son plan est parfait c'est pour ça que tu peux encore lui faire confiance aujourd'hui parce qu'il a quelque chose de meilleur quelque chose d'excellent la parole déclare donc tu peux encore lui faire confiance aujourd'hui oh c'est mon Dieu et donc si on revient en fait à cette femme tsunamite et comme je disais ce qui est impressionnant dans la présentation de cette femme qui est un grand enseignement pour nous c'est de dire que son vide et son manque ne l'a pas empêché de continuer à servir Dieu ne l'a pas empêché d'aimer son Dieu ne l'a pas empêché de faire de chez elle une demeure pour Dieu cette confiance de Dieu qui est complètement désintéressée merci cette confiance de Dieu qui est complètement désintéressée ça qui est non seulement par l'expérience comme je disais tout à l'heure mais par la proximité qu'on a aussi dans notre relation avec Dieu parce que plus on s'approche de lui plus on se rend compte de combien il est grand de combien il est puissant de combien nous on est tout petit comme ça et on a conscience qu'il contrôle tout et on ne peut que lui faire confiance et ne s'obtient pas comme ça du jour au lendemain peut-être qu'il y en a qui l'ont comme ça de manière voilà c'est un don c'est une grâce mais je pense que pour la plupart d'entre nous on a besoin du chemin pour prendre conscience de ce niveau de confiance et ce niveau de confiance nous sécurise comme je disais tout à l'heure elle nous amène à fixer nos regards sur Dieu plus sur lui et moins sur nous elle nous pousse à chercher à faire sa volonté et non la nôtre moi je suis toujours impressionnée par la prière de Jésus à Gethsemane Jésus il a prié la parole déclare qu'il a prié trois fois pour que cette coupe soit ôtée mais dans sa prière il y avait toujours cette phrase trois fois non pas ma volonté mais ta volonté ma volonté c'est de ne pas y aller mais que ma volonté ne prime pas sur ta volonté et je pense que c'est un chemin que Jésus nous a montré comment prier sa volonté n'était pas mauvaise notre volonté n'est pas mauvaise mais sa volonté est meilleure ça veut dire que dans nos prières on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu c'est notre père c'est normal mais toujours au-delà de ce que je veux que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite et vous savez quoi si Jésus n'avait pas rajouté cette phrase que ta volonté soit faite je ne crois pas qu'il sera là à la croix parce que le Seigneur nous a donné le libre arbitre parce que lorsque nous on impose notre volonté à un moment le Seigneur nous dit vas-y le Seigneur nous dit vas-y et vous imaginez la tragédie si Jésus n'était pas allé à la croix si il n'y avait pas eu cette phrase non pas ma volonté mais ta volonté qui fait toute la différence vous savez dans le temps qu'il me reste je veux un peu plus parler de moi quelque part je me suis laissé vraiment conduire je n'ai pas dit ce que j'avais prévu mais peu importe je suis dans l'église depuis 2006 j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005 donc je suis venu je t'ai bébé dans la forte et c'est la maison vous aurez compris après toutes ces années et voilà ma croissance aujourd'hui c'est le fruit d'investissements de prières ils sont là toutes les personnes qui ont semé dans ma vie que je remercie et puis depuis ma conversion j'ai toujours aimé le Seigneur à ma manière pas de manière parfaite mais j'ai toujours aimé le Seigneur toujours désiré de le servir ça a toujours été un feu qui brûle dans mon coeur et je sais que jusqu'à la fin de ma vie je servirai le Seigneur et vous savez quand on est une jeune femme il y en a ici et peut-être aussi derrière derrière la caméra il y a ce désir qui brûle dans notre coeur c'est de trouver la personne que le Seigneur a mise sur notre chemin fonder une famille vivre heureux nourrir heureux c'est le rêve bon je parle de jeune fille mais je pense que c'est aussi le cas pour les jeunes hommes bon bien évidemment j'ai nourri aussi ce rêve qui est tout à fait normal que je nourris et vous savez vous voyez le temps passer vous voyez les belles années passées vous aimez le Seigneur vous vous investissez à fond alors non pas forcément pour qu'il puisse faire je n'ai jamais vraiment je ne pense pas que je marche avec le Seigneur dans ses démarches mais parce que je l'aime et puis il y a cette incompréhension de dire mais pourquoi pas moi donc j'ai dit je suis là depuis 2006 ça fait quoi ça fait 16 ans 17 ans je ne sais plus on voit les personnes se marier on voit même les personnes que j'ai eues à JBB pas JBB mais OMAE mais grands mariés et puis on ne comprend pas pourquoi qu'est-ce qui ne va pas chez nous alors vous savez moi je suis d'origine africaine et généralement chez nous et peut-être pas que au niveau de l'Afrique il y a toujours aussi cette vision de se dire il y a peut-être quelque chose qui se bloque dans ta vie il faut peut-être voir au niveau de tes ancêtres de ton passé bon c'est pas toujours forcément faux donc ce qui fait que j'ai éradiqué tous les sorciers de chez moi en fait de d'où je viens donc si vous venez de la région de l'ouest du Cameroun vous pouvez être tranquille voilà tout ça pour dire qu'il y a quand même eu beaucoup de chemin beaucoup d'interrogations beaucoup de prières et puis un jour j'étais dans la présence de Dieu et j'ai vécu quelque chose de particulier et vous savez quand on fait la louange comme on fait là et que voilà on est vraiment emporté on dit Seigneur je t'aime Seigneur je te donne tout et le Seigneur et le Seigneur dans sa bonté s'est dit ma fille mon fils si tu comprenais même la moitié de ce que tu disais mais je t'ai fait grâce pour ton ignorance et j'étais dans cette présence de Dieu qui a été un moment très fort et où j'ai déversé vraiment mon coeur devant le Seigneur tout mon amour mon désir de ne vivre que pour lui de faire sa volonté et pendant ce temps c'est comme si l'Esprit de Dieu me regardait en fait droit dans les yeux je n'avais jamais vécu une expérience aussi forte c'était comme si chacune de mes paroles était pesée et pendant que je disais ça et j'entends la voix de l'Esprit mais vraiment me fixant si je ne te donnais pas ce que ton coeur désire ce que tu attends le plus est-ce que tu continuerais de me servir ça a été un choc et vous savez quand l'Esprit de Dieu vous rencontre comme ça et qu'il vous pose une question si la réponse vient naturellement c'est que peut-être c'est vous qui parle avec vous-même parce que vous vous sentez vraiment mis à nu vos pensées vos intentions tout est exposé impossible de mentir ou de dire autre chose et bien évidemment je n'ai pas eu la force de dire au Seigneur je te suivrai toujours mais je lui ai dit que par ta grâce je continuerai et il y a cette phrase que le Seigneur m'a dite il m'a dit ma fille que tu sois mariée ou que tu ne sois pas mariée tant que tu me sers tant que tu marches avec moi tant que tu me fais confiance tu ne seras jamais malheureuse tu ne seras jamais malheureuse et je me suis dit Seigneur pour toi c'est ça le plus important et je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui pas forcément dans la même situation pas forcément dans le le même cas de figure si tu me suis si tu marches avec moi quelle que soit l'issue de ta situation ou des attentes tu ne seras jamais malheureux tu ne seras jamais malheureuse et quand je parle de malheureux ce n'est pas dans le sens bien évidemment du bien matériel on n'est pas là mais c'est la vie que procure la présence de Dieu et ce jour-là il y a eu un shift dans mon cœur et je peux dire que le Seigneur me donne la grâce de le servir cette grâce je la vois tous les jours je n'ai pas peut-être ce que j'espérais le plus mais j'expérimente la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle et je lui dis que ta volonté soit faite faite ta volonté et c'est ça que je voudrais nous dire ce matin c'est qu'on peut encore lui faire confiance vous pouvez encore lui faire confiance tu peux encore lui faire confiance et vous savez si je reviens sur l'histoire de la Tsunamite ce qui est intéressant c'est lorsque Élisée a su qu'elle avait besoin de l'enfant comme je disais elle ne l'a même pas exprimé c'était peut-être un besoin enfui Dieu lui a donné cet enfant l'enfant est mort le Seigneur l'a ressuscité et je ne me sentais pas d'apporter ce message parce que je ne voudrais pas qu'on associe notre relation avec Dieu avec ce qu'il fait ce qu'il apporte surtout pas mais qu'on soit dans une relation complètement désintéressée et cette résurrection de l'enfant je fais une extrapolation peut-être que voilà je sors un peu du contexte c'est un message que Dieu veut nous donner ce matin il veut ressusciter les vies il veut ressusciter toute cette confiance qui est morte il veut ressusciter cela ce matin et je pense qu'il nous demande aussi de faire un travail d'introspection dans ce travail de résurrection et de se poser à l'intérieur de nous même cette question la première c'est de dire si le projet le plus important que tu as qu'un ne se réalisait pas est-ce que tu lui ferais toujours confiance est-ce que tu auras toujours le même zèle en dépit de ce qui te manque c'est une question qu'on doit vraiment se poser à l'intérieur de nous parce que parfois de manière peut-être même inconsciente ou consciente on sert Dieu parce que la question à se poser aussi c'est est-ce que mon engagement pour Dieu aujourd'hui mon devournement pour Dieu n'est pas nourri par une attente que Dieu fasse quelque chose faisons ce travail d'introspection et soyons honnêtes avec nous même soyons honnêtes avec Dieu je vais demander vraiment qu'on prenne du temps pour prier je ne sais pas si les équipiers de prière peuvent venir de faire ce travail dans nos cœurs Dieu veut renouveler la confiance en lui il veut redonner la vie à ce qui était mort et la vie dans la volonté de Dieu elle est magnifique alléluia je veux vous demander de vous lever s'il y a quelque chose qui vous a parlé dans ce qui a été partagé n'hésitez pas à vous approcher plutôt je sais que l'ancien de Dieu est là il veut travailler dans les cœurs il veut changer les priorités il veut guérir les cœurs il veut guérir le cœur hallelujah hallelujah levé 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 Sous-titrage ST' 501